Rebonjour, je vais vous faire cette petite vidéo pour continuer celle que j'ai fait tout à l'heure lorsque je racontais ma vie sur mon vlog à Atlanta. Je vais l'appeler le rapport entre la rétention et le regard. Comment la rétention change votre regard ? Pas seulement la perception mais aussi le regard, c'est-à-dire vraiment votre partie plus physique du regard. Donc là, pour juste vous le dire, j'ai changé la côté de ma caméra pour ne pas regarder mon image mais seulement regarder l'objectif. Donc si je ne me trompe pas, c'est bien l'objectif que je regarde. Donc vous devriez me voir, vous regardez. C'est très inconfortable d'être regardé par quelqu'un en fait. Le regard, c'est quelque chose d'énergétiquement ultra chargé. C'est-à-dire que on peut voir les intentions et le fond de la personne à travers son regard. Même si nous on ne l'amène pas tout de suite, il y a quelque chose qui peut nous déranger dans un regard. On peut savoir si la personne est équilibrée ou pas. On peut savoir si la personne est bonne pour nous. On peut savoir si la personne est digne de confiance. Mais souvent, notre mental, notre égo, nos blessures font qu'on ne voit pas ce qui se passe. C'est pour ça que parfois on tombe à répétition sur des personnes négatives ou alors qu'on n'arrive pas à faire attention aux red flags. Et lorsque vous retenez, votre regard change. Déjà, votre regard change parce que, je pense, en termes hormonaux, la myosis et la mydriase sont totalement différentes. La myosis, c'est la contraction de la pupille. La mydriase, c'est la dilatation. Une pupille dilatée, c'est un signe de... c'est lorsque votre système parasympathique est activé. C'est-à-dire que vous êtes détendu. Et la pupille contractée, c'est lorsque votre système orthosympathique est activé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas stressé, mais focus, concentré. L'un permet de faire rentrer plus de lumière. C'est pour ça que lorsqu'on est amoureux, on ne voit pas trop les défauts physiques de la personne parce qu'on a beaucoup de lumière qui rentre, donc on voit moins les détails. Alors que quand on est... surtout quand on est focus, éventuellement lorsqu'on est en colère ou alors qu'on est concentré, on voit tous les défauts de la personne. Et cette chose-là, je pense, se voit automatiquement aussi autant dans le côté physique, mais du côté psychologique. C'est-à-dire que lorsqu'on est en colère, on voit juste les aspects négatifs de la personne. Et lorsqu'on est euphorique, c'est l'inverse. Mais je voudrais revenir sur une expérience de ce matin. Donc je me baladais, j'allais vers l'autre ville d'Atlanta et il y a un mec qui me regarde. Je le regarde d'abord, je voyais qu'en fait c'était bizarre. Il avait les pieds plein de farine ou je sais pas quoi, mais il était en tongs. Il avait des lunettes, il avait un regard endormi en fait. Il avait un regard de poisson mort. Et il tourne l'avant. Au début j'ai pas compris ce qu'il a dit, ensuite j'ai compris, il a dit « Oh man, scary eyes ». Donc il avait des dents en or. C'était vraiment un truc chelou quoi. Moi je m'entendais à lui, en plus je parle en français donc il se passe rien. Je lui dis « Pourquoi est-ce qu'il a dit ça en fait ? » Et je me suis dit « Mais c'est vrai que je l'observais à mort en fait. Parce que lorsque vous êtes en rétention, vous allez évaluer à fond les gens. En fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir deux choses. D'abord vous allez juger les gens à la fois à l'aune de votre pratique mais aussi à l'aune de ce qu'il pourrait être en fait. Vous voyez le potentiel dans les gens et surtout vous voyez déjà le potentiel ce que la personne pourrait être potentiellement si elle réussissait mais surtout vous voyez aussi le potentiel gâché chez la personne. Par exemple moi je sais qu'ici il y a plein de gens, enfin je veux pas être dans le jugement juste négatif mais je veux être vraiment dans le constat et pas dans l'émotionnel. Les gens qui traînent dans la rue, les gens qui fument du chichon ou du shit ou du cannabis, les gens qui coulent de la musique forte au lieu de travailler, les gens qui passent leur journée sur leur Porsche de chez eux, est-ce qu'ils pourraient pas prendre à quelque chose ? Est-ce qu'ils pourraient pas aller sur internet se documenter ? Est-ce qu'ils pourraient pas lire un livre etc. Après probablement ils le font je ne sais pas mais le fait est que ils le font pas lorsque je passe et parfois lorsque je repasse ils le font pas non plus. Donc ils sont probablement restés 3, 4, 5, 6, 7 heures sur leur Porsche à regarder les voitures passer. Mais il y a aussi autre chose qui se passe avec la rétention, surtout avec votre regard, comment il est changé. Votre regard sera plus soutenu. Vous n'aurez pas peur de soutenir un regard en fait. Moi pendant longtemps j'étais terrifié des regards. Maintenant je regarde les gens dans le blanc des yeux et il va se passer deux choses. Chez les personnes féminines, et je parle aussi bien des hommes que des femmes, les hommes faibles surtout, les hommes faibles mais évitants, ok ? Et chez les femmes aussi, évitantes, vont baisser les yeux. Ils vont baisser les yeux, vont fuir votre regard, ils vont sentir extrêmement mal à l'aise. Ils vont avoir tout le langage corporel de la soumission. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer les épaules, baisser la tête, croiser les bras devant eux. Ou alors ils vont se tourner. Ils vont vraiment éviter. Surtout beaucoup d'hommes, je dis hommes mais c'est pas parce que je sais pas s'ils sont accomplis en tant qu'homme, ils vont se sentir vraiment gênés vis-à-vis de tout ça en fait. Et sur les femmes en fait il va y avoir deux types. Il va y avoir juste de l'évitement pur ou du mal à l'aise. Et surtout pour les personnes qui sont mal à l'aise, elle va y avoir deux réactions. Soit il va y avoir de l'évitement, soit il va y avoir de la confrontation. C'est-à-dire qu'elles vont mal vous parler en fait. Parce que les femmes surtout, mais aussi les hommes, n'ont jamais rencontré de personnes qui vibrent cette énergie, qui sont comme ça, qui retiennent, qui en aura surpuissante. Mais ce qu'il faut faire attention à ça, c'est pas tomber dans l'ego et juste être dans la confrontation des regards et tout pour juger tous les gens. Ce qu'il faut, c'est pas oublier d'avoir de la bienveillance dans votre regard, d'avoir de la compassion. Ça veut pas dire que vous pouvez pas juger difficilement, mais ça veut dire que vous devez aussi montrer le revers de la médaille. C'est-à-dire que vous êtes là non plus en mode « t'es une grosse merde », c'est-à-dire « ok, t'es pas à la hauteur de ton potentiel et je te souhaite d'être à la hauteur de ton potentiel. Pour ma part, je continue mon chemin. Si tu veux me suivre, qui m'aime me suivre ? » Et il y a certaines femmes qui vont être, même si elles vont être intimidées par votre regard, elles vont être aussi séduites par ça. Je compte plus les filles qui sont venues me voir au yoga ou alors qui maintenant sont tellement féminines à côté de moi, même des lesbiennes en fait. Des lesbiennes masculines d'abord qui sont comme ça et ensuite elles sont « ouh, elles partent tout doucement » et elles ont envie d'être tactiles et elles ont envie d'être gentilles et tout ça, très féminines. Et ça, c'est un truc de dingue en fait. C'est un truc de dingue. Et pour les hommes, je vous parlais des hommes évitants mais aussi les hommes agressifs. Il y a les mecs qui sont tellement, parfois, parce qu'il y a des hommes qui, même s'ils sont, ils relâchent, ils vont vouloir imiter la haute testostérone en étant agressif. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'agressivité n'est qu'un aspect de la testostérone dans le sens où c'est un aspect utile si vous devez être agressif pour monter dans la hiérarchie, si vous faites un sport de combat ou si vous êtes un singe. Mais bon, et encore, pour les singes, parfois les statuts n'est pas forcément acquis par la violence, mais par le fait qu'on contribue au groupe. Et c'est ça qui est important. Et donc, les gens qui sont agressifs tout le temps, en fait, c'est des gens qui n'ont pas de testostérone, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un moment pour tout, un temps pour tout. On n'est pas en permanence en train de se taper les uns sur les autres. Il y a des mecs comme ça, super violent dans l'armée, mais en fait, qui passaient leur temps à se vider les couilles, donc qui faisaient des gens agressifs et tout, mais en fait, qui étaient juste ultra faibles, ultra mal dans leur peau. Et soi-disant, ils voulaient être agressifs avec tout le monde, alors qu'en plus, ils avaient des problèmes avec la bouffe, etc. Donc finalement, c'est ça en fait. Votre regard change sous la rétention. Et votre but, c'est de montrer que quelque chose d'autre est possible. Parce que lorsque votre regard a changé, les gens sentent qu'il y a, surtout les hommes, vont se dire, est-ce que je peux avoir ça ? Est-ce que je peux arriver à ce potentiel ? Moi, il y a beaucoup de personnes qui tournaient autour de moi pendant longtemps, qui étaient gravitées autour de moi, qui n'étaient pas forcément mes amis, mais mes connaissances, qui sont partis du jeu au lendemain, parce que j'ai changé. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles ne sont pas bien aussi dans leur peau, elles ne font pas leurs efforts. Et quand elles m'ont vu, quand elles ont vu l'intensité de mon regard, quand moi je les ai vus et je les ai regardés et nos regards se sont croisés, ils se sont dit, je pourrais être comme ça, mais je suis en train de dilapider mes ressources. Et donc ce mec, en étant en face de moi, il me rappelle que je ne suis pas à la hauteur de mon potentiel et ça m'est extrêmement mal à l'aise. Et donc je préfère partir et éviter et fuir et ne pas assumer mon potentiel plutôt que de me confronter à mes démons et de grandir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, beaucoup d'amour, de masculinité, de force, de courage, d'honneur, de lumière, et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.